Musique Bonjour à tous, nous vous proposons une nouvelle séquence pour découvrir un morceau de l'histoire de l'Abbéido. En parcourant notre chronologie toute nouvelle, toute belle, c'est une partie de l'histoire contemporaine du domaine que nous vous présentons aujourd'hui. Nous allons faire la connaissance avec un personnage hors du commun qui s'appelait Alexis Coutin. Nous sommes en août 1928. Alexis Coutin vient d'être nommé à la tête de l'archiprétré de Saint-Jean-d'Eau. Originaire de Montmain, près du lac d'Annecy, le révérend père va se prendre d'une passion dévorante pour un monument en ruine qui se trouve à l'entrée du village. Envahi par les ronces et la végétation, l'Abbéido a en effet été détruite il y a un peu plus d'un siècle des mains des habitants du village qui avaient un besoin urgent de pierre pour reconstruire leur église paroissiale brûlée. Une fois dynamité, l'Abbéido est resté une carrière de pierre jusqu'en 1902, date à laquelle elle est classée monument historique grâce aux efforts d'un autre héros de l'époque contemporaine, Ernest Tavernier, alors propriétaire de la ferme abbatiale et également conseiller général. Pendant dix ans, sous la surveillance d'Albert Chauvel, architecte en chef des monuments historiques, le père Alexis Coutin déballera l'abbatiale travée par travée. Seul, avec sa pelle, sa pioche et sa brouette, c'est lui qui extraira les clés de voûte, aujourd'hui disposées sur les bases des piliers des anciennes colonnes disparues. Ces roses, symboles de Marie par excellence, ont été retrouvées pour certaines sous des mètres de moellons et de graviers. Cette plaque commémorative est installée ici non sans hasard. Elle occupe la cavité où se trouvait la dernière charge d'explosifs qui aurait dû mettre à terre l'ensemble de ces majestueuses arcades. La mèche s'est éteinte, elle n'a jamais explosé. On peut voir ici l'expression des forces qui ont toujours occupé ces lieux. En tant que force de la nature, le père Alexis Coutin se devait d'être honoré à cet endroit. Rachat des bâtiments agricoles par la communauté de communes, fouilles archéologiques, ouverture du centre d'interprétation, reconstitution 3D, nous n'avons pas omis de mettre en avant le passé récent de ce site chargé d'histoire dans notre nouvelle exposition. En attendant de vous la faire découvrir, nous vous disons à très bientôt pour de nouveaux reportages. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada